Aujourd'hui nous célébrons le 5e anniversaire de ce jumelage qui était créé en 2010 à la rencontre de deux personnages, le maire de Lored et le maire de Blotsheim, à l'écho pour rendre hommage à tous les Blotshamois qui étaient, pendant la guerre, hébergés une grande partie à Lored. Donc c'est pour remercier et pour que l'histoire ne soit pas perdue, pour remémorer ce jumelage que tous les 5 ans on fête un anniversaire. Donc après avoir scellé nos 5 ans de jumelage chez vous le 19 juillet 2015, c'est à nous à présent de marquer ce 5e anniversaire et depuis cette date je peux vous affirmer que les liens sont bien scellés, de nombreuses actions et rencontres comme celles d'aujourd'hui ont vu le jour. J'ai l'impression, on se voit beaucoup, on s'est vu beaucoup, on s'est vu pratiquement tous les ans, régulièrement et j'ai l'impression que l'aventure même cette année, j'ai l'impression qu'elle draine chez nous et même ici à Blotsheim, de plus en plus de gens qui sont fédérés par cette démarche, cette démarche qu'on a voulu faire nous pour garder justement ce devoir et apprendre aux futures générations qu'est-ce qui s'est passé dans cette période triste. Et nous on essaie de, tout en gardant cette tranche de vie difficile, on essaie de la rendre beaucoup plus gai et de continuer à échanger mais je crois qu'on en parlait tout à l'heure avec d'autres Blotsheimers, c'est ça ? Exactement. Et je leur ai dit, chaque fois qu'on vient on sent que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. La ville de Blotsheim, pour faire un cadeau un peu tout à fait original, on a fait un sculpteur en bois qui est venu et qui a sculpté le symbole de l'amour. Le samedi on est allé faire une visite à Bâle, on a fait une visite d'abord en bus, et après on a fait une visite à pied de la vieille ville de Bâle. A midi, comme on est aux trois frontières, on a des déjeuners côté allemand, à Uttlingen, on a vu le bal des hauteurs. Dimanche, il y a une journée de patrimoine, ils sont venus visiter la petite Camargue, avec un déjeuner sanglier. Lundi, on allait visiter Colmar, la petite Venise en barque, et puis après ce matin encore le petit train. L'après-midi, bien sûr, quand il y en a Alsace, il faut bien visiter le cave avant. Générique 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 ... Sous-titrage ST' 501